Le 22 juin 1944, l'armée soviétique lance contre les forces allemandes encore présentes en URSS une attaque de très grande ampleur. Nom de code, opération Bagration, du nom d'un général russe d'époque des guerres napoloniennes. A ce moment là, les allemands occupaient encore en URSS la Biélorussie et les pays baltes. Ca faisait un an que, à coups d'offensives de batailles parfois très violentes, l'armée soviétique les reboussait progressivement à l'ouest. Ces avances ont été parfois appelées le rouleau compresseur soviétique, pour désigner une marche en avant aussi irrésistible que progressive. Mais cette fois, avec l'opération Bagration, le rouleau compresseur prend de la vitesse. La supériorité soviétique est tellement écrasante en termes d'effectifs de matériel que les défenses allemandes sont littéralement pulvérisées. L'armée soviétique avance en une semaine de 250 km. Le 3 juillet, Minsk est libéré. A cette date, les allemands ont perdu 250 000 hommes et 31 de leurs généraux sur 47 ont été tués ou capturés. Les soviétiques montrent à cette occasion leur maîtrise de la doctrine tactique, dite des opérations de la profondeur. Une doctrine moins connue que celle de la guerre éclair allemande, le Blitzkrieg, mais largement plus efficace. En fait, l'avance soviétique a été tellement rapide qu'elle va entraîner des problèmes d'envitaillement, de logistique qui la feront ralentir. Ralentir, mais pas s'arrêter. Dans les semaines et les mois qui suivent, les armées soviétiques vont pénétrer en territoire polonais, roumains et s'approcher des frontières allemandes. Ce n'est pas un hasard si l'opération Bagration s'est produite deux semaines après le débarquement américain en Normandie. En bloquant les forces allemandes à l'Est, elle a empêché l'envoi par Hitler de renforts en Normandie et contribue indirectement à la réussite de la libération de la France. Elle rappelle que le rôle des soviétiques, dont la défaite du 3e Reich a été très important et même décisif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !